Alors que le Peugeot 3008 lancé en 2009 arborait un style discutable, mêlant les codes du monospace et du crossover, il n'en a pas moins connu un immense succès. 700 000 exemplaires vendus en 7 ans. Autant dire qu'avec son physique d'athlète résolument SUV, Peugeot est en droit d'espérer faire encore mieux avec le nouveau 3008. D'autant qu'une fois au volant de la version GT, la montée en gamme saute aux yeux. Une chose est sûre, quand on entre dans ce 3008 de Peugeot, on ne peut être que surpris par le design incroyable du poste de conduite, de ce nouveau i-Cockpit de série, je tiens à le signaler, donc maintenant sur tous les 3008, mais aussi de l'ensemble de ce que propose l'intérieur de ce 3008, parce que c'est vraiment assez stupéfiant, il faut le dire. On entre très clairement dans le premium, il n'y a pas photo. Quand on voit ce bois, ce chêne, très travaillé, un petit peu courbé, c'est vraiment très très joli, c'est vraiment de très très belles factures. C'est du travail d'artisan. Une fois installé sur la scellerie TEP Alcantara du 3008 GT, on découvre le nouvel i-Cockpit Amplify conçu par Peugeot, bien pensé et fonctionnel. Le tableau de bord n'est plus qu'une dalle numérique entièrement paramétrable. On peut choisir son ambiance, son style graphique, mais aussi d'afficher la carte du GPS sur toute la surface. Des animations annoncent les informations utiles à la conduite ou alertent sur la présence d'un danger par exemple. Au centre de l'élégante planche de bord, composée de plastique moussé, de cuir surpiqué et de bois, on trouve un écran multimédia tactile de 8 pouces, placé suffisamment haut pour ne pas obliger à quitter la route des yeux trop longtemps. Quant à la console centrale, elle se part maintenant de touches piano en aluminium du plus bel effet, qui participe beaucoup au confort général proposé par le 3008. En termes d'ergonomie, alors un, on est hyper bien installé. Bon là, moi évidemment, j'ai des fauteuils électriques, massants, chauffants, enfin la totale. Alors donc, on s'installe assez facilement à bord de cette voiture, on trouve très vite sa position de conduite. Mais en plus, on bénéficie alors là d'un volant minuscule, avec un double méplat, c'est-à-dire en haut et en bas. On a pratiquement l'impression d'avoir un volant de Formule 1 entre les mains. Ça lui donne un côté hyper sportif. On ne peut pas s'empêcher de penser au DKR qui fait le Dakar avec Sébastien Loeb au volant notamment. Quand on est au volant de cette voiture, on a vraiment l'impression qu'on va aller parcourir de grands espaces et pourquoi pas vivre de grandes aventures, ne serait-ce que parce qu'il y a ce petit volant complètement atypique et qui donne des sensations pratiquement de cartes à une voiture qui est plutôt volumineuse quand même. Avec ses 4,45 m de long et 2,10 m de large environ, le SUV compact Peugeot est effectivement un beau bébé, mais l'habitabilité est en conséquence. En plus d'offrir un espace appréciable en hausse de 24 mm au genou pour 3 personnes sur la banquette arrière, en rabattant le dossier fractionnable 2 tiers-1 tiers, le coffre du 3008 peut passer de 520 à 1482 décimètres cubes, soit entre 90 et 241 décimètres cubes de plus que dans la première version. Mais en matière de confort, le nouveau Peugeot ne s'arrête pas là. Bon, le 2 litres Blue HDI 180 associé à une boîte automatique à 6 rapports, donc le AT6, c'est un pur régal, on ne peut pas dire autre chose. Non seulement il n'est pas très bruyant, à part quand on appuie sur la touche sport, où là d'un seul coup, ça devient nettement plus expressif, on a une vraie sonorité qui arrive dans la voiture, on a les rapports qui passent plus loin, qui rentrent plus fort, c'est vraiment beaucoup plus sportif, la réponse à l'accélération est nettement plus franche, et là d'un seul coup, on a vraiment une voiture qui se transforme, pas forcément en sportif, parce qu'en termes d'amortissement, on est plutôt typé confort, mais on peut compter sur une direction qui est hyper précise, et une vraie bonne tenue de route sur ce 3008, franchement, quand on attaque des petites routes de montagne, des petits virages, on est très très surpris par les qualités dynamiques de cette auto, vraiment, sans compter qu'en plus, pour rassurer tout le monde, ces pourrées d'assistance électronique, à partir du moment où on est dans les finitions hautes, il ne manque rien. Alerte de franchissement de ligne, alerte de risque de collision, freinage automatique d'urgence, régulateur de vitesse adaptatif, système actif de surveillance d'angle mort, Android Auto, Apple CarPlay, ne sont que quelques exemples de ce que propose le nouveau 3008. Mais ce qui risque de faire beaucoup parler de lui, c'est son nouveau design. Sa face avant arbore maintenant un regard félin, qui peut être full LED autour d'une calandre verticalisée, originale et agressive. Sa ceinture de caisse très relevée, file vers des feux arrière à LED opalescente, évoquant un coup de griffe rouge sur le bandeau noir brillant, qui souligne la lunette arrière. L'ensemble est classe et sportif, surtout dans la livrée biton, baptisée coupe franche de notre modèle d'essai. Et pour parfaire le tout, des jantes de 19 pouces, des protections de bas de caisse et de bouclier avant et arrière qui donnent un caractère baroudeur au 3008. Et grâce à sa garde au sol, ses angles d'attaque et de sortie, et éventuellement son grip contrôle, il peut s'aventurer hors des sentiers battus à l'occasion. Reste son prix, qui démarre à 25 900 euros en entrée de gamme, et à partir de 41 650 euros en version GT. C'est plus qu'un Renault Kadjar équivalent, mais moins qu'un Volkswagen Tiguan. Deux concurrents qui peuvent être 4 roues motrices, contrairement au Peugeot 3008, qui compte plus sur son look dévastateur et son confort que sur ses aptitudes de franchisseur. Et sinon, comment ça se passe dans le coffre ? Eh bien, tu sais que c'est super confortable. Mais c'est mieux sur la banquette arrière, si tu veux revenir. Non. Ah merde, tu me vois tant, là ? Hum. Encore. Encore ? Encore ? Encore ? Voilà, merci. Qu'est-ce que le vu dans les choses, c'est là ? Non. Sous-titrage.